Bonjour les CMG, alors on va faire le numéro 87 et 88 ensemble. Le 87, c'est une fabrique d'appareils photo, donc 97% des appareils sont conformes. Donc 87, on a donc 97% conformes. Voilà, on stocke l'ensemble des appareils dans des conteneurs de 300 unités, soit x la variable aléatoire qui à chaque conteneur associe le nombre d'appareils conformes. On suppose que la production est suffisamment grande pour qu'on puisse assimiler cette épreuve à un tirage avec remise. Quelle est la loi suivie par x ? Bon, ça, ça ressemble quand même drôlement à une loi binomiale. On répète 300 fois une expérience, parce que les conteneurs, ils contiennent 300 unités, et on compte le nombre d'appareils conformes à l'intérieur. Donc à chaque fois, x suit la loi binomiale. Donc une épreuve de Bernoulli, conforme par conforme, répété 300 fois par conteneur. et la probabilité que ça soit bon, c'est 0,97. Donc voilà notre petite loi binomiale. On précise les paramètres, n égale 300, p égale 0,97, 97% de conforme, c'est ça. On va calculer l'espérance de x et interpréter x, son espérance mathématique, c'est ni plus ni moins que 300 fois 0,97. Ce qui donne, alors là, calculer 3%, ça fait 9, 291 ? On va en faire 291, il me semble. Alors on va quand même vérifier, parce que je ne veux pas me tromper. Je suis quasi sûr, mais quand même. x 0,97, 291, on est bon. Donc en moyenne, il y a 291. Moyenne, 291 appareils. Conforme. Dans un conteneur. Voilà, conteneur. Un conteneur, ils appellent ça. Un conteneur. Très bien. Déterminer à 10 puissance moins 3, la probabilité est que le nombre d'appareils conformes soit supérieur ou égal à 299. Grosso modo, on est un seul conforme, un seul non conforme à l'intérieur. Donc c'est p de x supérieur ou égal à 299. Alors p de x supérieur ou égal à 299, on pourrait dire p de x inférieur ou égal à 299. Et ça nous demanderait de tout calculer. Or, p de x supérieur ou égal à 299, x peut prendre quoi comme valeur ? Il peut prendre 299 ou il peut prendre 300. Voilà. Alors maintenant, il faut calculer p de x égal à 299. Alors p de x égal à 299, pas bien difficile. Alors je vais le faire en bleu, comme ça on le saura. p de x égal à 299, c'est donc sur les 300 appareils, il y en a 299 de bon, avec une probabilité du succès de 0,97 à la puissance 299. Et, on ne l'a pas mis ici, mais la probabilité de l'échec c'est 0,03. Voilà. Même principe, on a ça ici. Et ça, combien il y a de façons de placer 299 succès dans les 300 places qu'on a ? Et bien ça, on le sait, c'est 299. 0,97 à la puissance 299, x 0,03. Donc là, on va le taper. Alors 299, x 0,97 à la puissance 299, x 0,03. Attention à ne pas se tromper. Voilà. Et ça nous donne une probabilité de 10 puissance moins 4. Ça veut dire que le 9, il est... Alors, je vais l'écrire. 3, 0,03. On se regarde qu'on ne soit pas trompé. Non, on est bon. Ce qui fait 0,0009943. On est bien d'accord. 4 chiffres après la virgule. Le 9, il est bien ici. On est bon. Ça veut dire qu'il y a assez peu de chances qu'on tombe sur 299 appareils conformes. Et pareil pour P de 300. Alors, P de 300, c'est encore plus facile. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison. P de x égale 30. Pourquoi ? Parce que... C'est donc 300 succès sur 300 essais. Tout juste. Fois 0,97 puissance 300. Fois 0,03 puissance 0. Bon, ça, on sait que ça fait 1. OK ? On va le mettre un peu de côté. Et 300 sur 300, on sait que... Du moins, 300 sur 300. 300 succès sur 300 essais. Il n'y a qu'une seule branche qui fait ça lorsqu'on a 300 succès d'affilé. Fois 0,97 à la puissance 300. Et tout ça, ça fait combien ? Alors, 0,97 à la puissance 300. Ça nous fait... Ah ! Avec un 1, cette fois-ci, 10 puissance moins 4. Donc, 0,0001. Alors, qu'est-ce que j'ai ? 0,75, j'ai derrière. 0,7 et 5. Voilà. Donc, il faut que j'additionne ça et ça. Le bleu... Le bleu était là, excusez-moi. Plus le rose. Ah, c'est du rose, ça. Oh, c'est du violet, regardez. Bleu plus... Bleu plus... Machin, ça fait violet. Hop, comme ça. On a la bonne couleur qui va bien. J'ai du violet et du bleu. Voilà. Et il faut que j'additionne le tout pour avoir jusqu'avant... Cette fois-ci, on va le faire en rose. P de X supérieur à 289. P de X supérieur à 299. C'est donc... Le bleu plus le rose. Du moins, le bleu... Plus... Le violet. Voilà. Ça, c'était... 0,009943 plus... 0,0001075. Alors, je garde bien tous les chiffres significatifs parce que, justement, si j'arrondis trop, il n'y a plus que 0. Donc, voilà. Donc, c'est celui-ci plus celui d'avant. Donc, dans l'appel calculette, je vais faire plus. 0,009943. 3. Alors, on fait les autres. Maintenant, je les sous les yeux. 5, 3, 9, 1, 6, 5. Voilà. J'ai tout retapé. Et ça fait 1, 10 puissance moins 3. Donc, ça fait bien moins de 1%. 1 pour 1000. 0,00106. Alors, 10 puissance moins 3. Hop. 1. Le 1 est là. Excusez-moi. Moins 3. Donc, le 1 est ici. 1, 1, 0, 1. Voilà. Ça, c'est la probabilité. Donc, il y a extrêmement peu de probabilités qu'on tombe sur un conteneur où il y a tous les appareils conformes ou où il n'y en a qu'un seul qui soit défectueux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? P2X supérieur ou égal à 299. C'est-à-dire que tous les appareils sont conformes ou il y a un seul appareil qui est non conforme. Voilà. Voilà pour le 87 qui n'est pas difficile. C'était juste un petit peu... Je vais refaire à 10 puissance moins 3. Ils nous ont demandé d'arrondir. Donc, si j'arrondis, ça fait 0,001. Donc, 1 pour 1000. Voilà. Et on va passer au 88. Et là, on parle foot. Et on va parler Paul. La pieuvre de l'aquarium de Robert Ronson en Allemagne. Je ne sais pas le dire. J'ai dû dire une grosse bêtise. Les germaniques vont me taper sur les doigts. Il est devenu célèbre avec ses prévisions des résultats des matchs de l'Allemagne de football lors de l'Euro 2008. Puis, dans la Coupe du Monde 2010. Paul Lepulpe faisait connaître ses prévisions en ouvrant des boîtes aux couleurs de l'équipe gagnante. Et on note X le nombre de bonnes réponses données par l'ordre des 14 prévisions. Donc, il faisait 14 prévisions. Alors, je n'ai plus de papier. On va passer Paul Lepulpe ici. Voilà. Donc, Paul Lepulpe, il faisait donc 14 prévisions. C'était le 88 celui-là. 88. Alors, je suis bon ou pas ? 87, 88. Ah, 87, 88. Donc, il faisait donc 14 prévisions. Et X, c'est le nombre de bonnes réponses données. Donc, X, le nombre de succès. De succès sur... Voilà. Sur ces 14 prévisions. 14 matchs. De l'équipe d'Allemagne. Voilà. On considère que la pieuvre répond au hasard. Donc, il y a une chance sur deux qu'elle choisit la bonne boîte. Parce que c'est quand même qu'une pieuvre. Pauvre. Et il y a indépendance des réponses. Ils nous ont tout donné. Indépendance. Voilà. Donc, s'il y a indépendance. X suit la loi binomiale. Alors, combien de répétitions ? 14 répétitions. Il y a 14 matchs. Quelle chance il y a qu'il donne la bonne réponse ? On a dit qu'il ouvre les boîtes au hasard. Donc, il y a une probabilité de 50% qu'il ouvre la bonne boîte. Donc, 0,5. Et donc, nos paramètres sont les suivants. N égale 14. P égale 0,5. Et petit coup, il vaut 0,5. Probabilité d'échec, 0,5. Déterminer P2X égale 13. Et P2X supérieur ou égal à 13. Alors, P2X égale 13. P2X égale 13. Ça veut dire qu'il fait 13 bonnes réponses. 13 bonnes réponses ? Il a de la chance quand même. Il choisit au hasard une boîte et 13 fois il tombe sur la bonne. Il y avait 14 matchs. 13 bonnes réponses. 13 succès sur 14. Grosso modo, combien il y a de manière de répartir 13 succès sur 14 ? Eh bien, ça, on sait que ça fait 14. 13 succès sur 14 tentatives. Ça veut dire comment placer un échec parmi les 14 tentatives. Et placer un échec parmi les 14 tentatives, il y a 14 possibilités de le faire. C'est comme ça. Après, combien de succès ? 13. Donc, la probabilité du succès, elle est puissance 13. On parcourt 13 fois la branche succès. Donc, P puissance 13 fois Q puissance 1. Sauf que P et Q sont égales. Ce sont des valeurs égales. Donc, s'ils sont de valeur égale, on peut dire que c'est directement 0,5 puissance 14. Voilà. Donc, 14 fois 0,5 puissance 14. Ça fait 0,5 puissance 13 fois 0,5. Allez, on y va. Donc, il faut mettre ça dans une calculatrice pour voir ce que ça donne. Donc, si je mets ça dans ma calculette, on va effacer un petit peu le tout. Alors, je n'ai pas pu effacer là. Juste pour regarder. Hop, paf, effacer. Ça, on n'y voit plus rien. Hop, main et 1. Ici, 14 fois 0,5 à la puissance 14. On est bon. Et ça nous fait 8, 10 puissance moins 4. Alors, si vous ne voulez plus ça, je crois qu'il y a moyen de faire Shift Setup. Voilà. Et tout en bas, dans le display, au lieu de mettre Normal 1, vous mettez Normal 2. Et oui, ça vous l'affiche avec les nombres. Je sais que vous préférez cet affichage-là. Moi, j'aime bien le 10 puissance moins 4 aussi. Mais voilà, je préfère le mettre comme ça. Donc, 0,0008, 4, etc., etc., etc. Maintenant, à 10 puissance moins 4 près. Alors, 10 puissance moins 4, c'est ça. Il y a un 5 qui est 4, donc ce serait plutôt un 9. Donc, 0,00 environ. 0,09. On va voir ce qu'on pourrait dire pour le premier. P de x égale 13. Voilà. Et il me demande P de x supérieur ou égal à 13. Donc là, ce qu'on va faire, au lieu de prendre P de x supérieur ou égal à 13, on va commencer par P de x égale 14. Parce que P de x supérieur ou égal à 13, c'est P de x égale 13 plus P de x égale 14. Donc, il va falloir faire P de x égale 14. Ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé. Ça veut dire que parmi tout ce qu'il a fait, il ne s'est jamais trompé. Il a fait 14 points de prédiction sur 14. Là, il n'y a qu'une seule façon de faire. Il ne se trompe jamais. Que des succès. 0,5 puissance 14. Et fois Q puissance 0, ça fait je ne sais combien. Ça fait 1, ça. Voilà. Donc, il faut faire 0,5 à la puissance 14. Il y a bien 14 matchs. Donc, voilà. 0,5 à la puissance 14, ça ne va pas faire grand-chose. Voilà. Ça, on ne peut même pas l'arrondir à 10 puissance moins 4 près. Parce que vous voyez, ça fait 0. Carrément. Donc, nous, on va le garder en valeur comme celle-ci. Donc, on va dire que ça fait 0,00061035, etc., etc., etc. OK ? On ne va pas trop l'arrondir. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer maintenant P de X supérieur ou égal à 13. Est-ce que le poulpe, il est capable de faire 13 ou 14 bonnes réponses ? Donc, 13 ou 14 bonnes réponses. C'est bien P de X égale 13 plus P de X égale 14. Alors, regardons comment ça peut faire. P de X égale 13. P de X égale 13. C'est donc 14 fois 0,5 puissance 14. Ah, je me suis trompé dans les couleurs ! Ah ! On inverse. P de X égale 14, c'est du bleu. Ah, oubliez ce que j'ai écrit. P de X égale 14, c'est du bleu. Oubliez ça, ce n'est pas beau. Voilà. Et P de X égale 13, c'est le rose. Voilà. J'ai voulu faire et je me suis planté. Voilà. Oubliez ça. OK ? On est bon. Donc, P de X égale 13, c'est le rose. P de X égale 14, c'est le bleu. P de X égale 13, c'est 14 fois 0,5 puissance 14. 0,5 puissance 14. Et P de X égale 14, c'est une fois 1 fois 1, ça fait 1. C'est une fois 0,5 puissance 14. Pourquoi je m'embête comme ça ? J'ai les valeurs numériques. Vous n'avez qu'à les additionner, monsieur. Oui, mais moi, je suis un 15 bonbon. Je veux une valeur à peu près exacte. Donc, je vais noter ça comme ça. Bon. 14 bananes plus 1 banane, chez moi, ça fait 15 bananes. Qu'est-ce qui joue le rôle de ma banane ici ? C'est 0,5 puissance 14. Là, j'ai 0,5 puissance 14. Donc, c'est bon. On peut y aller. On peut additionner les deux. Ça fait donc 15 fois 0,5 à la puissance 14. Et tout ça, à la calculatrice, ça nous donne environ. Alors, 0,5 à la puissance 14, on pourrait dire que 0,5, c'est 1,5. On va essayer 1,5. Voilà. À la puissance 14, est-ce qu'il va me sortir la 16 000 ? Et ça fait 15, donc, sur 16 000, 15 chances sur 16 384. Et ce qui fait, alors ça, c'est exact. Je vais juste remplacer le 0,5 par 1,5. Et ce qui nous donne, on va leur approcher. Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça, c'est... Ah, j'ai oublié de multiplier par 15. Ah, j'ai oublié de multiplier par 15. Ah si, non, si, j'ai pas besoin de multiplier par 15. J'ai déjà multiplié par 15 aussi. Fais pas n'importe quoi. Fois 15, ça donne ça. Et lorsque je prends la valeur exacte, voilà, ça donne ici. Donc, ça fait environ 0,00915. Donc, il y a extrêmement peu de chances que M. Paul Le Poulpe nous fasse 13 ou 14 prédictions exactes pour l'euro 2008 ou la Coupe du Monde 2010. Voilà, il n'y a même pas une chance sur 1 000. On n'arrive même pas à une chance sur 1 000. Voilà. 15 chances sur 16 000, ça fait vraiment pas grand-chose. Et voilà. Alors, pour cette vidéo, c'est fini. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sera le 97. Et ça sera pour un jeu télévisé. Donc, on verra bien ce que ça dira. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada